A la une du 19h ce soir, nous irons sur les pas du ministre allemand de la coopération en tournée dans la partie ouest du Burkina. Le centre agricole polyvalent de Matuku est l'une des étapes de cette tournée. La chère Müller a pu constater les fruits du partenariat entre son pays et le nôtre. Et puis l'utilisation efficiente des pesticides gage d'une agriculture durable. C'est le message que le Centre international pour le développement des Anglais passe aux acteurs du monde rural de la région de l'Est. Ils sont outillés sur les tests et lois réglementants d'utilisation de ces produits chimiques au Burkina Faso. Madame, Monsieur, bonsoir et merci de nous suivre. Je le disais en titre, le ministre allemand de la coopération accompagnée de celui Burkina Faso, en charge de l'agriculture, était en visite au centre polyvalent agricole de Matuku. Entre visite des locaux et échanges avec les techniciens, Gère Müller s'est imprégné des fruits du partenariat entre son pays et le Burkina Faso. Le film de la visite avec Lamine Karantaou et Ali Traoré. Des footballeurs d'un jour qui s'essaient aux séances de tir au but sur le terrain de l'IFA, l'Institut de formation des footballeurs africains. Et le ton est donné à la visite du ministre allemand de la coopération, ici au centre agricole polyvalent de Matuku. Gerd Müller, en compagnie du ministre burkinabé en charge de l'agriculture, a pu constater les fruits du partenariat entre son pays et le Burkina Faso. Échange avec les techniciens du centre, visite de certains compartiments, autant d'actes posées par l'autre du jour lors de cette visite. L'Allemagne a envoyé des gens pour la formation avec des technologies nouvelles et qui nous aident à reconstruire et à rebâtir ce centre de formation agricole qui est l'un des premiers centres dans ce pays, qui a à peu près 60 ans maintenant. Alors donc, ce partenariat est très fructueux pour nous parce que nous recentrons les choses pour faire en sorte que tout ce qui est au niveau agricole, nous puissions booster la productivité et la production agricole dans toutes les filières. Et c'est une grande chose pour notre pays qui est un pays où nous subissons chaque année l'insécurité alimentaire et nutritionnelle. Le ministre allemand de la coopération a promis que son pays va aider le Burkina Faso à changer la donne pour la campagne à venir. Il compte apporter du soutien technique au département de Jacob Ouedraogo afin de booster la production agricole. Et une agriculture durable passe par l'utilisation efficiente des engrais et pesticides. C'est la conviction du Centre international pour le développement des engrais. Il a entrepris la vulgarisation des textes et lois réglementant l'utilisation de ces intrants au Burkina Faso. Objectif, minimiser les risques de ces produits sur l'homme et les ressources naturelles. C'est Douni Kiema, Rasmata Ouedraogo et Mahamadi Ouedraogo. Acteurs et exploitants agro-pastoraux de l'Est s'approprient des tests et des lois relatifs à l'utilisation des engrais et des pesticides. A travers cette rencontre, le projet d'appui du Centre international pour le développement des engrais entend apporter sa contribution pour une utilisation efficiente des intrants agricoles et une gestion durable des ressources naturelles au Burkina. Les acteurs ont une faible méconnaissance des tests et des lois, en l'occurrence des distributeurs d'intrants agricoles. Donc à l'entame de ce projet, nous avons renforcé les capacités de ces distributeurs d'intrants à pouvoir eux-mêmes donner des conseils aux producteurs. Et au-delà de ça, maintenant, nous sommes en train de faire la diffusion des tests et des lois pour que chaque acteur dans cette chaîne-là puisse comprendre à quoi s'en tenir avant de se donner à cette activité de distribution des intrants agricoles. Pendant 48 heures, les participants vont se pencher sur l'importance du secteur des intrants agricoles et le renforcement des capacités associatives en vue d'atteindre l'autosuffisance alimentaire. La majorité des producteurs utilisent de façon abusive ces produits. Donc le premier point, c'est sur les avantages et les inconvénients liés à l'utilisation des pesticides. Et le deuxième module a porté sur les tests législatifs et réglementaires sur les pesticides. Ce projet d'appui du Centre international pour le développement des engrais vise la modernisation des exploitations agro-passerales dans les régions de l'Est et du centre-ouest du Burkina. L'ONG Peuple Solidaire est Saint-Lô. Elle veut lutter contre la pauvreté en actionnant le levier d'autonomisation à des femmes. L'ONG appuie des groupements féminins à Dédougou dans la transformation et la commercialisation des produits locaux. C'est des précisions sur ce projet avec Lassine Ouattara et Karim Awedraougou. Ce sont 300 femmes d'un groupement féminin de Carie dans le Mouhoun qui ont bénéficié de ce projet, initié par les maisons des femmes compétentes et autonomes dans le secteur de micro-entrepreneuriat. Ce projet vise à lutter contre la pauvreté à travers l'autonomisation économique des femmes. Nous remercions notre partenaire financier Peuple Solidaire Saint-Lô qui a bien voulu permettre à ces femmes-là de mettre en œuvre ces produits locaux. Et cela va les permettre de se prendre en charge dans le but d'avoir des activités génératives de revenus. La formation a pris plus d'un an et ensuite maintenant on est passé à la fin de production. Donc eux aussi c'est un projet vraiment intégré parce que les hommes, on a aussi d'avoir une banque de céréales. Que les hommes produisent, ils ont une banque de céréales et les femmes prennent pour transformer, pour venir vendre. Voilà pourquoi on parle de la production à la commercialisation. Une boutique équipée pour la commercialisation et la promotion des produits céréaliens locaux transformés est mise à la disposition de ces femmes. Cette initiative vient renforcer notre espoir, notre compréhension du développement endogène. Ça commence par là. C'est des petites initiatives comme ça qu'il faut magnifier et montrer au peuple du Burkina Fasoï que nous pouvons lutter contre la pauvreté. Nous pouvons même exporter nos produits. Là c'est des produits vraiment naturels et j'ésorde vraiment les gens à s'inscrire dans notre consommé burkinabé. Et ce que nous produisons, nous savons d'où ça vient et c'est sain. C'est cela vraiment que nous encourageons. Débuté en 2016 pour une durée de trois ans, ce projet est piloté par l'association Zama Malgré de Kari. D'un coût d'environ 10 millions de francs CFA, il est financé par l'ONG Peuple Solidaire Action S Saint-Lô de la France. On reparle de la 25e édition du FESPACO dans ce journal. En marge du festival qui s'est achevé samedi dernier, l'association Zama Venem avait dressé un village FESPACO à Cambouinsé. Projection de films au profit des populations et ateliers d'initiation des scolaires au métier de cinéma était au menu des activités de ce village. Le reportage de Kuala Nébier, Mariam Daou et Vincent Tiendre Beogou. ISSA, un film de cinq minutes qui aborde la question de la violence en milieu scolaire, est réalisé par les élèves de l'école primaire A de Cambouinsé. Et cela grâce à la formation reçue pendant cette première édition du village FESPACO AZA 2017. Une formation de cinq jours qui a permis à ses élèves de libérer leur génie. C'est la tournée, la mauvaise compagnie, qui nous parle des mauvaises compagnies en classe comme ça. Parce que par exemple les filles qui aiment trop sortir en blague à les parents comme ça. Ils ont réalisé un film que j'attends de voir avec plaisir. Vous savez l'image traverse les montagnes, les océans, l'univers, l'image éduque. N'oubliez jamais ça. En plus de donner le goût du cinéma aux enfants, les populations de ce quartier ont bénéficié de projections de films pendant la période du FESPACO. Au-delà de ce FESPACO, nous avons initié un atelier de formation aux jeunes, les jeunes élèves, une école primaire et deux écoles secondaires. L'objectif ce n'est pas peut-être la qualité du travail, mais l'objectif pour nous c'est de pouvoir dire que si l'on donne la chance aux enfants dès le bas âge, ils peuvent faire beaucoup de merveilleuses choses. Les élèves du secondaire c'est eux-mêmes qui ont tourné leur film, notamment les acteurs c'était les élèves, les techniciens c'était des élèves. Cette première édition du village FESPACO ASA 2017, voulue par l'association Zaman Venem, s'est déroulée sous le thème « Enfants et cinéma ». Tradition respectée pour l'association Ami, appui matériel, moral, matériel et intellectuel à l'enfant, une association qui a tenu la 17e édition de sa journée de solidarité, une journée de partage au cours de laquelle l'association a fait des dons à plus de 500 personnes. vulnérables de la ville de Waïguïa, un soutien rendu possible grâce aux partenaires de l'association. Plus de précisions avec Irénée Kabouré et Moussaki. C'est un don composé de vivres, des kits de santé, des moutons, d'aliments pour bétail, d'une valeur de 6 700 000 francs CFA qui a été remis à 517 personnes vulnérables de la commune de Waïguïa. Un geste accompli par Ami, association appui moral, matériel et intellectuel à l'enfant qui entend faire de la journée de solidarité et de partage et un cadre de promotion des valeurs sociales. C'est vraiment une journée où les membres de l'association Ami avec leurs partenaires ont tenu à exprimer vraiment leur affection, leur solidarité à leurs frères et soeurs qui sont dans le besoin. Les heureux gagnants de cette 17e édition de la journée de solidarité et de partage ont saisi l'occasion afin de remercier les responsables de l'association Ami pour leur accompagnement multiforme. On est venu ici, on nous a partagé les moutons, nous sommes contents. Nous allons les élever pour vendre, pour aider nos enfants à faire l'école. En plus de ces bénéficiaires, les autorités communales, régionales, les partenaires techniques et financiers comme ONG Action Afrique, Pharmaciens Sans Frontières, ONU SIDA, ont salué les efforts de l'association dans la lutte contre le sida, la malnutrition et les mariages forcés et précoces au niveau de la province du Yatenga. Un combat qu'elle mène aux côtés de l'état burkinabé depuis sa création. Un mot de culture pour finir et nous rendons à Godin dans le boule Kiemde où Nabatanga a sacrifié à la tradition du Nabaska. Un rendez-vous culturel qui mobilise chaque année les fils et filles de la localité. L'édition de 2017 a été suivie pour nous par Césaire Carrefour, Mariam Dao et Vincent Kendre Beogo. Mobilisation au palais royal de Goudon ou alors Tunga. Des coups de feu, des chants et louanges annoncent les sorties mutuelles du roi. Des sorties que Nabatanga effectue ici pour célébrer le Nabaska. C'est une cérémonie coutumière qu'il organise chaque année pour remercier les ancêtres et présenter ses voeux à la population. Nous perpétuons la tradition, je suis content de faire celle qu'elle. Nous souhaitons la paix et le bonheur pour le Burkina Faso. Cadre de retrouvailles entre fils et filles de la localité, cette cérémonie est aussi l'occasion pour le chef de recevoir des salutations et des cadeaux. Le message de ce Nabaska, c'est la cohésion de toute la population de Goudon ou alors Tunga. L'entente, alors, le bien-être dans tous les foyers de ce village. Et surtout, nous demandons que Dieu nous donne beaucoup, beaucoup de santé pour le village et tout le Burkina Faso. Intronisé en 1982, Nabatanga de Goudon ou alors Tunga célèbre également le 35e anniversaire de son rey. Voilà pour ce tour d'horizon de l'actualité dans nos régions. Merci de votre fidélité au programme de la télévision du Burkina. Sous-titrage Société Radio-Canada